C'est maintenant le moment d'avoir la période des questions du chef de l'opposition. J'ai une question pour la vice-première ministre. Bon, alors, c'est une nouvelle question, parce qu'il y a un mois, on avait travaillé ensemble pour essayer d'adopter certains projets de loi. Alors, on avait essayé de faire prospérer l'économie, il y a moins d'un mois. Mais depuis ce moment-là, je pense que la première ministre n'a pas suivi ses promesses. Vous n'avez pas présenté de nouvelles initiatives, par exemple, alors que vous essayez de régimenter les restaurants alors que vous ne voulez pas gérer une compagnie comme Orange. Le leader parlementaire. Je pense que certainement, nous avons très bien fait en matière de création d'emplois. Bon, moi, je vais reprendre certaines personnes. Le député de Lampte-Sex, Milo, l'Ontario a créé certainement des 475 000 emplois. Et ça, comparé aux États-Unis et à l'Angleterre, nous avons fait beaucoup mieux. Alors, on peut parler de notre stratégie de création d'emplois. Et ça permet à des jeunes d'avoir le genre d'expérience nécessaire pour qu'ils puissent trouver des emplois. Mais vous savez, M. le Président, je voudrais mettre l'accent sur un projet de loi qui est devant nous. Il y en a cinq autres qui diminueraient les taxes pour les petites entreprises. Et je devais demander au chef de l'opposition pourquoi est-ce que le chef de l'opposition retarde ces projets de loi. Le ministre dit que, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hier, le ministre des Finances avait dit que l'économie ontarienne ralentit, donc il faudrait qu'on s'attende à moins. Alors ça, ça me dit qu'il y a quelque chose que vous faites qui ne convient pas à la situation. Vous avez promis que la loi sur l'énergie verte créerait toutes sortes de nouveaux emplois. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez promis que la DVH créerait 600 000 nouveaux emplois. Vous avez tort. Alors où sont ces emplois? Moi, je suis fière que le Parti conservateur a présenté un bon plan pour essayer de retrouver une économie prospère avec une création d'emplois. Alors, donc, parler du menu à McDonald's et parler de la bien-être des animaux, est-ce que ça crée les emplois? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le leader parlementaire. Je sais que le ministre du Développement économique va faire des commentaires, mais je pense qu'on pourrait faire des comparaisons. Regardez le livre blanc du Parti conservateur. Vous savez ce que les conservateurs feraient? Ils voudraient mettre à la porte des adjoints en matière d'éducation, des travailleurs. Ils diminueraient les salaires avec un projet de loi pour avoir le droit au travail. Alors, la mairesse Hazel McHaleen est certainement contre le plan des conservateurs. Alors, par exemple, cela annulerait les plans de transport public dans toute la région. Cela diminuerait la croissance. Nous, nous avons un plan. Et ce n'est pas le genre de plan mal pensé, mal conçu de la part du gouvernement conservateur. Alors, encore une fois, moi, j'ai demandé où était le plan pour la création d'emplois. Mais en fait, je pensais qu'on avait un accord, mais vous n'avez pas suivi. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez toutes sortes d'autres initiatives au lieu d'aider les gens dans les entreprises à avoir de bons emplois. Donc, on a perdu des emplois dans le secteur manufacturier. Et en fait, vous ralentissez, vous faites ralentir l'économie ontarienne. Moi, je vois qu'il y a des jeunes qui doivent quitter la province pour aller dans la Saskatchewan ou ailleurs pour avoir un bon emploi. Ou aller aux États-Unis. Moi, je voudrais que les jeunes restent en Ontario. Nous, nous avons un plan. On pourrait vraiment redresser la situation. Où est votre plan ? Est-ce qu'on va voir ce plan ? Essayez-vous. Le ministre du Développement économique. C'est dommage que le chef de l'opposition officielle continue à dénigrer l'économie ontarienne. Nous, nous créons des emplois. Alors, 500 000 emplois que nous avons déjà créés depuis la récession. Et 95 % de ces emplois, ce sont des emplois à plein temps. Et 80 % sont dans les secteurs privés. Et je pense que, comme nous en avons parlé, le Parti conservateur n'écoutait pas. Mais nous, nous allons créer toutes sortes d'emplois, y compris des emplois pour les jeunes. Et on va pouvoir créer 30 000 emplois au cours des deux prochaines années. Alors, quand vous pensez à notre fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario, alors, certainement, on a créé de nombreux emplois, y compris dans le secteur privé. Le chef de l'opposition. Alors, pour en revenir à ce que j'ai opposé, donc, au leader parlementaire, alors, le ministre parle de toutes sortes d'initiatives. Alors, vous avez essayé des initiatives pendant 10 ans. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait essayer un autre plan ? Alors, on parlait de la mauvaise gestion du Parti libéral pour l'économie. En fait, c'est le quatrième anniversaire de la diminution de notre taxe, de notre cote de crédit. Et moi, je veux dire qu'avec le gouvernement conservateur, on a eu neuf augmentations de notre cote de crédit. C'est donc un contraste. Mais maintenant qu'on est au quatrième anniversaire de la diminution de la cote de crédit, qu'est-ce que vous avez fait pour que notre cote de crédit soit améliorée ? Alors, pourquoi est-ce qu'on va en arrière à reculons plutôt qu'en allant de l'avant ? Le leader parlementaire. Quand on est arrivé au pouvoir, on avait un déficit de 5,6 milliards de dollars. Alors, on a permis au budget présenté dans l'usine Magna d'aller de l'avant. Le député de Thunder Bay, s'il vous plaît. Et Sim Koonan également. Alors, on a aidé d'éliminer ce déficit. Et pendant la récession, nous avons investi de façon significative, comme tous les autres gouvernements dans le pays, y compris leurs cousins à Ottawa. Maintenant, on est dans la quatrième année où on a réduit le déficit de façon responsable au lieu d'avoir des coupes sombres. Le chef de l'opposition. Moi, j'espérais avoir une réponse un peu plus sérieuse. C'est le quatrième anniversaire. On a eu trois diminutions de la cote de crédit avec les libéraux. C'est comme votre cote de crédit. Alors, plus votre cote de crédit est diminuée, plus vous avez de problèmes pour emprunter. Et nous, on paye de plus en plus d'intérêts sur la dette. Alors, c'est moins à donner aux docteurs, aux infirmières. Alors, ce serait mieux de mettre cet argent où on en a besoin. Est-ce qu'on peut espérer que dans votre présentation de l'automne sur les finances, est-ce qu'on va pouvoir espérer quelque chose de nouveau ou ce sera la même chose qu'avant? Le leader parlementaire, quand on parle de dépenses pour les programmes, on a moins de 1 % entre maintenant et 2017-2018. On continue à aller de l'avant avec 60 % des recommandations de M. Drummond. Et on a de meilleurs résultats. Nous avons diminué le déficit tous les ans de façon responsable. Nous n'avons pas essayé d'avoir ces coupes sombres comme le Parti conservateur le voudrait. Moi, je pense que c'est un parti qui me fait peur. Et ça, donc, ils suivent la ligne de M. Mike Harris. Mais nous, on a besoin de faire les choses de façon responsable. On va diminuer le déficit, mais on va rejeter ce qui s'est passé précédemment. Encore une fois, moi, je vais dire qu'il y a 4 ans, il y a toujours cette diminution de la cote de crédit. Ce n'est pas le cas en Alberta, la Colombie-Britannique. Alors, vous blâmez la crise internationale, mais en fait, il y a des provinces qui s'en sont mieux tirées. Alors que nous, on est à la traîne. Alors maintenant, vous voulez donc retarder le moment où vous allez éliminer la dette. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. Nous, nous avons un plan pour essayer d'équilibrer le budget, diminuer la dette. Moi, je vais vous demander encore une fois, s'il vous plaît, ne nous dites pas que vous allez continuer de la même façon. Alors, nous voulons que les emplois restent en Ontario. Alors, j'imagine que vous n'avez aucune idée de la façon procédée. Nous avons vu leur plan avant. Alors, ils ont vendu la dette d'euro de 407. En fait, il y a les gouvernements du monde entier qui ont investi de façon significative et ont augmenté le déficit pendant une récession, on veut dire perdre récession depuis les années 1930. Et on est en train de réduire le déficit. On le fait de façon équilibrée. On ne fait pas des coupes sombres comme l'imposition le voudrait. Et nous essayons de diminuer les dépenses. Nous essayons de faire en sorte que l'on va atteindre notre but de façon responsable. Et le 7 novembre, vous aurez plus de précisions. Une belle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les familles et les entreprises ont paix parmi les plus hauts taux d'hydro à travers le Canada. Et ils en ont assez de devoir payer les frais pour les décisions en matière d'énergie qui sont prises derrière les portes fermées. Est-ce que nous avons plutôt mis en place une manière d'avoir vraiment une redevabilité? Est-ce que le ministre sera d'accord avec notre plan? Le ministre, premièrement, lorsque nous avons pris le pouvoir, il y avait un déficit dans l'infrastructure en énergie. Et, M. le Président, il y avait des problèmes. Et donc, nous avons investi 21 milliards de dollars en infrastructures. Nous avons converti 25 % des centrales au charbon à zéro. Nous avons amené le tout à zéro. Et entre-temps, M. le Président, nous avons pris des mesures très importantes sur lesquelles les néo-démocrates ont voté contre. Ça inclut le bénéfice Air Pur, qui amène un crédit pour les familles et les entreprises à Chatham-Kentessex. Nous avons aussi le Créit d'énergie de l'Ontario. Et les néo-démocrates ont voté contre toutes ces initiatives, M. le Président. Complémentaires. M. le Président, les gens en ont assez de voir ce gouvernement signer des contrats en matière énergétique, prendre des décisions sur ce dossier sans même s'inquiéter de la population qui sont coincées et doivent payer la facture. Nous savons que le gouvernement a dépensé un milliard de dollars sur l'annulation de ces centrales à Mississauga et Oakville. La vérificatrice générale a été capable de nous donner quelques réponses à cet effet, mais nous ne savons toujours pas combien d'argent le gouvernement a dépensé pour signer des contrats pour les centrales nucléaires qu'ils viennent tout juste d'annuler. Le gouvernement dit qu'ils ont dépensé 180 millions de dollars, M. le Président, mais tout ce que nous savons, c'est qu'ici, en général, on a tendance à voir le jeu de à quel point est-ce qu'on peut faire monter le prix. Et donc, est-ce que le ministre peut nous amener une certaine transparence et dire à la vérificatrice de réviser les comptes sur l'annulation de ces centrales. Le ministre, M. le Président, la chef du troisième parti, parle de notre décision de ne pas construire deux centrales nucléaires. Premièrement, l'annulation, c'était la bonne décision. Ça a reçu l'appui à travers la province et ça nous économisera 15 milliards de dollars dans le système. qui créera de la nouvelle électricité dont on n'a pas besoin. Nous avons 180 millions de dollars à laquelle elle se réfère, qui a été investi dans des plans pour l'environnement, des consultations pour les parties prenantes. Ça nous a permis d'obtenir un permis de 10 ans afin de construire de nouvelles centrales nucléaires si nous décidions d'aller dans cette direction à l'avenir. Le 15 milliards de dollars qui ne sera pas dépensé pour une nouvelle centrale nucléaire pourra nous permettre d'être investi ailleurs pour le monde personnel. Eh bien, M. le Président, les gens méritent des réponses de base sur les coûts explosifs des factures d'hydro. Et tout ce qu'on obtient du gouvernement, c'est d'éviter les questions et des excuses. Nous avons posé des questions à la Première ministre en Comité de la Justice. Et tout ce que nous avons, c'est qu'elle a signé un papier qui a fait en sorte que les coûts d'hydro ont augmenté de façon exponentielle. Et donc, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut voir si la Première ministre viendra au comité, qu'elle sera transparente et qu'elle nous répondra aux questions concernant l'accord de litige qui pourrait être évalué par la vérificatrice générale, le ministre. La Première ministre a été très transparente. Elle s'est présentée au comité déjà et la population de l'Ontario veut savoir ce que les néo-démocrates feront en politique énergétique. Quelle est votre politique pour les énergies renouvelables, sur l'énergie éolienne, sur l'énergie solaire? Et en particulier, M. le Président, ce qui frustre la chef du Troisième parti, c'est que les gens qui l'appuient, elle et son parti, nous ont appuyés dans notre programme. Et donc, elle ne veut pas parler du fait que l'on diffère l'énergie à l'avenir. La chef du Troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse au premier ministre suppléant. Je veux parler d'un autre problème qui fait mal au budget des familles à travers l'Ontario. Il paie parmi les plus hautes primes d'assurance auto à travers le pays. Le gouvernement voit que ses primes continuent d'augmenter en Ontario. Les taux ne font qu'augmenter. Est-ce que le premier ministre suppléant croit qu'il est juste de forcer les gens à tester et retester leur voiture, même si leur voiture respecte toutes les normes d'automobile? Le premier ministre suppléant. M. le Président, en termes de primes d'assurance, nous sommes très clairs. Nous avons mis de l'avant un plan, un plan bien pensé qui implique la coopération avec l'industrie, où nous voulons voir les primes diminuer d'environ 15 % lors des deux prochaines années. Ces changements, M. le Président, sont construits sur notre plan existant qui était déjà en place. Nous avons établi des objectifs dans le rapport du ministre des Finances. Et ce sont des objectifs que nous verrons lors des prochains mois, alors que nous voyons les primes d'assurance diminuer ici dans la province de l'Ontario, M. le Président. Et c'est un plan qui, comme je l'ai dit, est fondé sur des consultations avec l'industrie. Ça contient plusieurs éléments et ça amènera des résultats pour la population de la province de l'Ontario complémentaire. M. le Président, le but du programme Air Pur était de diminuer le smog et la pollution de l'air. Mais le programme s'attaque maintenant aux voitures qui sont plus neuves et qui émettent moins d'émissions, il faut créer moins de smog et ils empêchent les gens qui ont des voitures plus vieilles, qui créent plus de smog, de payer. Et donc, ça rend la vie des gens plus dispendieuse pour les Ontariens. Est-ce que le premier ministre, s'il vous plaît, en croit que c'est juste? Au ministre de l'Environnement, M. le Président. Merci, M. le Président. J'aurais cru que ceux qui étaient contre ce programme opposeraient cette question. Mais je suis étonnée de voir la chef du troisième parti poser cette question. Elle sait, par exemple, que différentes associations ontariennes croient que ce programme est un excellent programme et qu'ils croient que c'est un programme essentiel, que l'association de l'asthme croit aussi que c'est un programme essentiel. L'ancien directeur exécutif de l'Association canadienne pour les médecins pour l'environnement dit que les programmes tels que le programme Air Pur, qui réduisent les composants de smog, sont très importants pour la santé publique. Nos médecins croient que ces programmes ne devraient pas être éliminés, mais plutôt renforcés. Et c'est exactement ce qui se produit. Complémentaire final. Je crois que le ministre a évité la question à savoir si le programme est en fait efficace. C'était la question. Les gens croient qu'on les presse comme un citron, alors que les temps sont difficiles sur le plan économique. Mais le gouvernement continue de se traîner les pieds et les gens continuent de voir des augmentations. Et donc, ils donnent un crédit d'impôt d'un milliard de dollars pour les sociétés sur la TVH. Mais le gouvernement dit aux gens que le programme Air Pur diminuerait les émissions. Et les gens voient bien que les voitures les plus polluantes ne sont même pas soumises à ces tests. Et donc, on veut savoir si ce programme fonctionne vraiment. Encore une fois, je sais que les néo-démocrates voient un changement se produire. Ils veulent prendre des positions populaires, les positions des consommateurs, et je comprends. Et ils veulent sacrifier le programme environnemental que nous avons mis en place. La vérificatrice générale suggère, pour un programme ici, un changement. La chef du troisième parti sait qu'il y a 33 autres endroits en Amérique du Nord qui ont un tel programme. Ça amène une identification des problèmes. Et je suis étonnée que le nouveau parti démocratique veut mettre fin à ce programme et prenne cette position, un programme qui réduit de façon drastique les émissions. Nouvelle question. Le député de Berry. Merci, M. le Président Mass. La question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains 2015. Vous voudriez que nous croyions que les coûts seraient d'environ 1,4 milliard de dollars avec d'autres partenaires. Mais le problème, c'est que les libéraux ont établi le 1,1 milliard de dollars de plus pour ce programme. Il y a le lien Air Rail, le secrétariat, le village des athlètes qui ne sont pas inclus dans le budget et la sécurité non plus n'est pas inclue. Donc, M. le ministre, quel est le total, le coût total sur les Jeux panaméricains, parapanaméricains? Et si vous n'avez pas les chiffres, pourquoi? Le ministre, M. le Président, nous avons eu un débat plus détaillé avec le député, mais ça a été annulé. Et donc, je me demande pourquoi on a annulé cette rencontre. Mon ministère travaille très fort présentement sur le transport et aussi la sécurité des Jeux panaméricains. Nous allons avoir une grande sécurité à ces Jeux. Et présentement, nos priorités sont d'établir un village sécuritaire pour les athlètes et d'avoir aussi un plan intégré pour s'assurer que nous ayons aussi le bon moyen de transport. Complémentaire. M. le ministre, c'est un dossier qui est très complexe et c'est pourquoi nous vous posons une question simple. Quels seront les coûts? La réponse que vous nous avez donnée est complètement honteuse. Vous parlez de deux côtés de la bouche, M. le ministre, mais ce n'est pas le problème. Intervention du président. Retirez ce propos, s'il vous plaît. Je retire. Je retire. Et donc, vous donnez de plus en plus de notre argent en bonus aux fonctionnaires. Il y a des budgets qui ne sont plus à jour. Et donc, nous savons qu'il y a un frais supplémentaire d'1,1 milliard de dollars pour le Jeux panaméricains. Intervention du président. Encore une fois, vous allez retirer vos propos. D'accord, je le retire. Vous refusez de réponse aux questions sur le transport. Et, M. le ministre, vous n'êtes pas rélevable. Est-ce que vous allez démissionner aujourd'hui? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Le ministre. Merci, M. le président. Merci pour la question. Le député est le roi de la création des chiffres. Il est le chef de création d'histoire en ce qui concerne les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Le député de l'autre côté veut enlever les 26 000 emplois qui seront créés avec ces Jeux. Il veut détruire les projets que nous avons. Il veut aussi écraser l'esprit des gens. Il veut démolir l'héritage des Jeux panaméricains et parapanaméricains, M. le président. Merci. Nouvelle question. Le député d'Essex. Merci, M. le président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. La première ministre dit que le programme de machines à sous aux hippodromes n'était pas redevable. Mais il y avait des rencontres secrètes qui ont été faites. Mais les gens ont ouvert leurs livres parce qu'ils n'ont rien à cacher. Et maintenant, on les retire des plans libéraux parce qu'ils ont été honnêtes. Est-ce qu'on peut voir à quel point les gens tels que Woodbine ont dépensé sur les bonus aux fonctionnaires? Eh bien, nous voulons avoir une industrie hippique qui est saine en Ontario. Et c'est pourquoi nous voulons avoir un environnement intégré où les entreprises peuvent fleurir. Et c'est pourquoi nous avons établi un nouveau plan. Et avec l'aide de M. Buchanan, Wilkinson et Snowwood, nous croyons que ce plan pourra renforcer cette industrie dans la province de l'Ontario. Ça stabilisera l'industrie. Et ça permettra de générer de nouveaux revenus. Ce sera aussi un plan qui est redevable, transparent et qui amènera un bon retour sur investissement. Le plan veut aussi une restructuration de la gouvernance et une bonne coopération qui sera critique pour l'industrie. C'est un plan qui est intégré avec la Société des jeux et loteries de l'Ontario. Complémentaire, merci encore une fois au ministre. La première ministre a un groupe d'experts sur les courses de chevaux, sur l'ouverture. Mais elle préfère ne pas dire combien les fonctionnaires de Woodbine se sont payés avec de l'argent qui devait être dédié aux chevaux. Il semble que la première ministre sait très bien comment tourner le dos à l'industrie et aux collectivités à travers l'Ontario rural. Ma question est simple. Est-ce que le gouvernement rendra les vérifications publiques, oui ou non? Le ministre, eh bien, vendredi passé, je me suis promenée dans la province et il y a vraiment un bon impu pour l'industrie épique. Nous avons des anciens programmes qui manquaient de redevabilité et qui n'étaient pas ouverts. Et maintenant, nous sommes dans une transition. Les livres des hippodromes seront révisés par un tiers parti. Et il ne manque pas d'examens des programmes ici en Ontario. Voyons-nous, mettons, les fondations afin d'avoir un bon nouveau programme qui sera redevable et qui sera un bon chemin pour l'avenir, M. le Président. La députée de Cridges-Marcombe. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aussi au ministre des Affaires rurales. Les collectivités rurales et les petites collectivités font face à des défis divers en ce qui concerne le développement économique et la croissance des PME. Il y a plusieurs programmes qui sont créés afin d'aider les municipalités rurales avec ces défis, tels que le Fonds de développement pour le sud-ouest de l'Ontario et le Fonds de développement pour l'est de l'Ontario. Mais ces programmes sont importants, font partie de nos priorités. Il y a toujours place à amélioration. Et donc, dans ma collectivité, dans plusieurs autres collectivités à travers l'Ontario, il y a un programme que l'on appelle le programme rouge qui est très important. Et donc, est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre sur ce que le gouvernement fait afin d'améliorer et diversifier l'économie des collectivités rurales? Le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Cridges-Marcombe pour avoir posé sa question. Récemment, j'étais dans sa collectivité. Je célébrais la foire de Marcombe, qui était un événement incroyable pour cette collectivité. Et notre gouvernement s'engage à travailler avec les collectivités rurales afin d'améliorer, d'aider leurs entreprises à se développer. Nous avons aussi relancé le programme de développement rural qui rendra 4,5 millions de dollars disponibles en financement pour ces collectivités. Le programme nous aide à développer les collectivités rurales et à créer des partenariats depuis 2003. Le programme rouge a vu un investissement de 67 milliards de dollars sur différents projets. Nous avons généré environ 1,2 milliard de dollars en activités économiques. Nous avons créé 35 000 emplois. Et nous avons renouvelé notre engagement vers les collectivités rurales complémentaires. Merci. Merci au ministre de sa réponse. Les commettants de ma circonscription seront heureux d'entendre que notre gouvernement continue à investir dans le programme rouge. Je sais de première main que les petites entreprises dans ma circonscription, dans différents villes et villages, s'attendent à ce que ce programme puisse les aider à financer différents projets. Cela permet de rénover les centres-villes et d'aider les entreprises à fleurir. Les collectivités rurales à travers la province seront très heureuses d'être mises à jour sur ce programme. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que ce financement, quel genre de projet ce financement pourra aider? Merci beaucoup. Le programme se concentre sur les projets à faible budget qui aident les différentes économies des municipalités rurales. Par exemple, la rénovation des centres-villes, le développement des entreprises, la diversification et l'élargissement des collectivités. J'encourage toutes les municipalités de regarder ce programme afin de voir comment on peut les aider avec leurs priorités. Les applications sont disponibles en ligne ou en contactant le ministère. Les collectivités rurales de l'Ontario méritent d'être aidées par ce gouvernement. Et notre gouvernement appuie donc un climat d'affaires qui est très dynamique et ce, afin que nous ayons un Ontario en santé. Merci. Les ontariens payent 19 millions de dollars en taxes illégales provenant d'Airpure Ontario par an. Alors, une question très simple. Est-ce que vous vous engagez à mettre fin à cette ponction fiscale illégale aujourd'hui? Réponse. Je sais que le Parti conservateur s'attaque au programme, malgré le fait que, lorsqu'on a effectué des changements au programme, les gens comme Gordon Miller, le commissaire à l'environnement de l'Ontario, a dit dans son rapport de 2011-2012 que le programme Airpure Ontario a été soumis à plusieurs examens indépendants et a permis… Et ces examens ont démontré qu'on a pu réduire la pollution grâce au programme, mais qu'il fallait ajouter au programme, y compris pour faire les vérifications d'émissions diagnostiques. Alors, je suis très étonnée de voir que le député continue de s'attaquer à ce programme qui enlève 36 000 tonnes de pollution de notre air à tous les ans et qui empêche, nous empêche, ou qui empêche plusieurs milliers de morts prématures et par année en Ontario. Alors, je suis surpris de voir que le député continue de s'attaquer à un programme qui améliore la qualité de l'air dans cette province, et ce, de façon importante. Question complémentaire. Voulez-vous bien écouter, M. le ministre? Non, je perds du surplus et pas du programme comme tel. Nous savons que le programme ne vise pas à protéger l'environnement. Ça vise… c'est un programme pour faire de l'argent. Et on ne peut pas faire de l'argent avec un programme qui n'est pas censé faire des profits. Alors, allez-vous mettre de côté les conseils du vérificateur général? C'est comme quand on se fait arrêter pour un crime et dire à la police, bon, on va cesser de le faire dans quelques mois. Alors, ce n'est pas juste de faire passer ces taxes illégales pour un jour de plus, surtout pour un programme temporaire qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Alors, est-ce que vous vous engagez à mettre fin à ce surplus d'Airpur et rembourser les gens de l'Ontario? Excusez-moi. J'essaie d'attirer votre attention. Bon, si on mettait fin à ce chahutage, on n'aurait pas besoin d'avoir des écoutants. Le député est au courant du fait que ce programme a été établi par les conservateurs en 1999. Et il y avait un déficit pendant le premier déficit, les dix premières années du programme. Donc, ça a coûté de l'argent. Et ce n'est qu'à la fin de 2011 que c'est devenu sans incidence sur les recettes. Et je voudrais vous dire quelque chose. Votre chef qui était membre du Conseil des ministres à l'époque, la seule augmentation du coût de ce programme est venue du Parti conservateur. Ça a passé de 30 $ à 35 $ sous le régime conservateur. Alors, je travaille avec le ministre des Finances pour que ce programme fonctionne sans incidence sur les recettes. Je ne suis pas du tout heureux du chahutage que j'entends. Et je vous demande de cesser cela. Le député d'Algoma Manitoulin. Merci. J'ai une question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. En mai 2012, le premier ministre a dit, « Afin que le cercle du feu aille de l'avant, il faut créer un partenariat entre le gouvernement fédéral, les Premières Nations, le gouvernement provincial et les entreprises. Et pourtant, il y a deux semaines, Cliff a dû se retirer du cercle du feu parce que ce gouvernement refuse de donner des directives en matière de développement. Et, yes, well, Northern Superior Resources a dû poursuivre le gouvernement puisqu'il n'a pas consulté les Premières Nations. Comment est-ce que ce gouvernement peut demander aux partenaires de travailler ensemble lorsqu'ils refusent de jouer un rôle au niveau du développement des mines et de la création des emplois? Le ministre des Mines, merci beaucoup pour cette question. Comme le député le sait, nous travaillons avec tous nos partenaires et ceux de très près. Nous travaillons sur des discussions et des négociations avec les Premières Nations à Mattawa, ce qui va nous permettre de travailler mieux ensemble sur des questions importantes. On travaille à augmenter les compétences pour qu'ils se préparent au cercle du feu. On travaille avec le gouvernement fédéral pour qu'ils jouent un rôle de partenariat aussi. On travaille de près avec les entreprises, avec toutes les entreprises, Cliffs Natural Resources, Noron Resources et KWG Resources. Donc, c'est un dossier très complexe qui sera très important pour des générations à venir. Nous devons travailler ensemble. Et, bien sûr, il faut que nous travaillions tous ensemble ici à l'Assemblée. Question complémentaire. Monsieur le ministre, la semaine dernière, vous avez dit qu'on est en pourparler avec toutes les entreprises intéressées. Ces discussions, ces pourparlers vont comprendre des liens d'infrastructures. Le gouvernement a annoncé qu'on va créer des milliers d'emplois dans la province, mais on ne fait rien sur le terrain pour les créer. Il n'y a pas de formation des travailleurs et travailleuses. Il n'y a pas de plan d'infrastructures et on ne réduit pas le coût de l'électricité. Pendant six ans, le gouvernement a dit beaucoup de choses, mais il n'y a rien fait sur le terrain. Pour créer des emplois et consulter les collectivités, qu'est-ce qu'il faut pour que ce gouvernement crée un plan visant le développement du cercle du feu et la création des emplois dans le Nord? Le député se trompe à tous les niveaux. En ce qui concerne la formation et l'amélioration des compétences, on a donné une formation en plus de 800 personnes. Nous avons consulté avec des collectivités des Premières Nations et d'autres chefs municipaux du Nord. En ce qui concerne les entreprises, nous savons que l'infrastructure est très importante. Et c'est pour cela que nous étudions plusieurs options. Il faut qu'on fasse une bonne évaluation et voir quelle serait la meilleure décision en ce qui concerne le rôle à jouer pour la province en matière d'infrastructure. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons travailler avec FLIFS, avec les autres entreprises aussi, pour avoir les bonnes données. Vous savez qu'il s'agit d'un projet très complexe à géométrie variable. Et c'est un investissement que nous allons faire. Nouvelle question, la députée du ministère de Mississauga-Brampton-Sud, question du ministère des Transports. Mes commettants à Mississauga-Brampton-Sud me contactent constamment à mon bureau pour connaître les améliorations aux transports en commun à Mississauga-Brampton. Mes commettants font face aux pires embouteillages au pays. Ça prend un à deux heures pour se rendre au travail. Et la maire de Mississauga a dit qu'elle s'inquiétait de ce que le chef de l'opposition avait dit à propos de l'annulation d'un projet de rail rapide à Mississauga. Alors, on s'inquiète de l'avenir des projets à pile. Est-ce que le ministre peut les assurer qu'il y aura de meilleurs services de transport en commun bientôt? M. le Président, tout d'abord, merci à la députée pour son appui constant au transport rapide dans sa circonscription. Et la maire McAllian a joué un rôle de chef de file dans ce domaine ici. L'annulation de ce projet représenterait des pertes de milliers d'emplois. Alors, vous savez, j'ai vu la stratégie électorale des conservateurs dans la région de Pieds. Ils ont de nouveaux slogans. Le député des Tobacco-Lakeshore veut dire « à bas, en haut » et à Durham, le slogan, il y aura des slogans semblables. Bon, on dit « zéro » pour « zoomer » et il y a toutes sortes d'autres slogans comme « hasta la vista, viva ». Merci, M. le Président. Et merci au ministre d'avoir donné cette précision. Mes commettants seront heureux d'apprendre que le gouvernement s'engage à améliorer les transports en commun et à appuyer les municipalités grâce à ces initiatives. On voudrait connaître tous ces projets et leur rôle dans le cadre de la stratégie d'investissement. Pouvez-vous nous parler davantage de ces projets de rail rapide et de transport en commun dans notre région? Le ministre. L'opposition officielle ne prévoit pas de plan de développement économique ni d'emploi. Ils ont un plan contre l'investissement. Éliminer les transports rapides à Brampton, à Chauvet, à Scarborough, à Mississauga, à Kitchener, ce serait dévastateur pour les investissements du secteur privé. C'est intéressant de voir les métiers de la construction ici. Nous travaillons très fort avec eux sur le programme d'apprentis et d'autres. Ces gens-là comptent sur des milliers d'années de travail pour ces gens des métiers. Il est en train de leur couper la gorge, d'éliminer leurs emplois et il affaiblit les économies régionales de la province. Ce n'est pas une stratégie d'emploi, c'est une stratégie qui vise à éliminer des emplois. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faudrait que je rappelle aux députés, à tous les députés, que lorsqu'on pose des questions sur les politiques du gouvernemental, qu'on réponde en faisant référence à ces politiques. Alors, je vais écouter attentivement ces réponses. Nouvelle question, le chef de l'opposition officielle. Question au premier ministre suppléant. Nous allons continuer à demander un nouvel hôpital pour les résidents du sud de Niagara. On appuie les gens de Niagara et de Fort Erie et de Welland qui voudraient un nouvel hôpital. Vous avez déjà annulé un hôpital. Il semblerait que lorsqu'on traverse le pont de Burlington, on arrive dans l'État de New York. Kevin Smith, votre conseiller, a dit qu'on peut économiser de l'argent. Ce sera 285 millions de dollars moins cher de créer un hôpital à Niagara que de garder les sites actuels ouverts. Il dit qu'on peut économiser 10 millions de dollars par année en administration et ça permettra d'engager de nouvelles infirmières et de nouveaux médecins. Ça améliorerait les soins de santé et ça appuie les familles dans le sud du Niagara. Pourquoi vous êtes contre? Monsieur le Président, le ministre de la Santé en a parlé. Il y a un débat à l'île Niagara à propos de cette question. Et le chef de l'opposition officielle, c'est qu'il y a plusieurs démarches à prendre avant que le gouvernement puisse prendre une décision à propos d'un nouveau projet comme celui-ci. Il faut soumettre une proposition. Nous sommes en train de revoir la proposition du NHS. Il y a plus de financement au NHS. Il reçoit plus de 130 millions de dollars cette année. Une augmentation de 127 millions de dollars depuis 1993. Et comme mon ami le ministre de l'Environnement me dit constamment, nous avons investi dans un nouvel hôpital qui a la fine pointe de la technologie pour remplacer l'hôpital de Sainte-Catherine. 385 lits des services de chirurgie, des services ambulatoires pour les résidents de Sainte-Catherine. Question complémentaire. Bon. Si vous êtes d'accord avec cela pour le nord du Niagara, pourquoi vous êtes contre pour le sud et l'ouest de la région? Pourquoi vous... C'est représenté par un libéral ou peut-être par quelqu'un d'autre. Il faut prendre des décisions pour améliorer les soins de santé des résidents locaux. Kevin Smith est là, il est là depuis un an. Le NPD a dit qu'ils sont contre, ils ont dit que c'est ridicule, mais aussi ils ont pris position. Ça doit être très difficile de ne pas prendre de décisions pendant un an, plus qu'un an. C'est difficile. Alors prenez une décision. Ne nous dites pas que vous allez faire un autre panel pour étudier les travaux d'un autre panel précédent. Nous sommes en faveur de l'hôpital à Niagara. Pourquoi pas vous? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une région qui appartient à l'État de New York? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Premier ministre, je suis pléant. Monsieur le Premier ministre, je n'étais pas là pour connaître le processus lorsque le chef de l'opposition, quand il faisait partie du gouvernement, il a fermé 28 hôpitaux. Mais en lisant le livre blanc des conservateurs, je sais qu'il prévoit le renvoi de 2 000 infirmières. Et ça nous rappelle le gouvernement Harris où on a réduit l'argent aux soins de santé et on a augmenté les temps d'attente. Depuis que nous sommes au pouvoir, on a vu des augmentations au niveau de nouveaux hôpitaux, de rémanagement d'hôpitaux. Je demande, qu'est-ce qui est arrivé au centre Waypoint? Qu'est-ce qui est arrivé à l'expansion de l'hôpital Royal Victoria à Berry? Et à Burlington, qu'est-ce qui est arrivé à l'hôpital Joseph Grant et son exposition à Halton? L'expansion de l'hôpital. Je pourrais vous donner toute une liste de ce qu'ils n'ont pas fait. Un député de Kitchener-Waterloo. Une question au ministre du Travail. Nick Lang, c'était un jeune travailleur, un père. Il est mort sur le chantier il y a trois semaines. L'avé de Noël, il y a quatre travailleurs qui sont morts avec l'effondrement d'un échafaudage. L'étude de Tony Dean a recommandé une formation obligatoire pour prévenir les chutes. Comme vous savez, la mise en œuvre de ce règlement se fait depuis plusieurs années. Quand est-ce que ce gouvernement s'attend à ce que la formation en matière de prévention des chutes entre en vigueur? Merci, dit le ministre, d'avoir posé cette question. Je suis tout à fait au courant de ce qui est arrivé à Waterloo et j'ai été attristée d'entendre parler de cet événement. Tout comme on est toujours tristes d'entendre parler de quelqu'un qui est blessé ou mort au travail. La députée d'en face sait que nos bureaux sont en contact à propos de cette question. Depuis l'arrivée de cet événement, il y a une enquête en cours. La santé, la sécurité au travail, c'est la première priorité de ce gouvernement. Et on travaille fort en consultation avec tous nos partenaires de l'industrie, dans les métiers de la construction, et ce, afin de mettre en place les recommandations du panel d'experts. Et vous entendrez une très bonne nouvelle à propos de ces recommandations faites par le panel de lignes. Encore une fois, au ministre du Travail, le 16 décembre 2010, le ministre Fonsecault a accepté complètement la recommandation de mettre en place une formation en matière de travail en hauteur. Il y a deux ans, on a dit qu'on avait élaboré une norme de formation en 2010, mais ça n'est jamais rentré en vigueur. Depuis juin de cette année, Nick Lalonde et huit autres travailleurs sont tombés et ont été tués. On n'a pas mis en place un règlement qui était prêt à mettre en vigueur. Allez-vous mettre en vigueur un règlement qui permettra de sauver la vie des gens sur les chantiers de l'Ontario? Je suis très heureux de voir qu'on a voté unanimement en faveur des recommandations du panel d'experts. Nous avons donc créé pour la première fois l'officier de prévention, le chef de la prévention en Ontario. et il travaille avec le conseil de la prévention sur une stratégie de prévention qui sera rendue publique bientôt. Nous allons annoncer une formation obligatoire de sensibilisation pour tous les gens à travers la province. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus et nous sommes en consultation avec l'industrie, avec les travailleurs, sur le travail en hauteur et sur le règlement dont la députée a parlé, ainsi que sur une formation obligatoire pour tous les travailleurs de la construction. Et on attend le soutien de tout le monde. Nouvelle question, le député d'Ocule. J'ai une question qui s'adresse au ministre des services gouvernementaux. Il sait très bien qu'au niveau provincial et fédéral, il y a des lots de données qui sont ouverts au public, accessibles librement au public. Ce sont des lots de données qui peuvent être utilisés pour l'innovation ou pour stimuler notre économie. Et, M. le Président, d'après ce que j'ai compris, notre gouvernement a annoncé récemment son intention de soutenir cette tendance. Alors, le fait de rendre ces données accessibles pourrait grandement améliorer notre climat d'affaires et économique. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les mesures qui sont prises en ce sens ? Merci. Le ministre des services gouvernementaux, je souhaite remercier le député pour sa question. Alors, l'ouverture des données, c'est une tendance internationale. Il s'agit de les rendre accessibles aux journalistes, aux entrepreneurs, au public, pour qu'ils puissent y accéder sans restriction, à condition que ce ne soient pas des données confidentielles. Ils peuvent les analyser, les utiliser à bon escient. Donc, il s'agit, par exemple, d'études géologiques, d'études de réparation des routes, de combien d'argent a été dépensé par des visiteurs qui viennent ici en Ontario, combien de visiteurs étrangers ont visité le Canada, par exemple. Donc, en novembre 2012, nous avons lancé un catalogue de données ouvertes qui peut être trouvées à l'adresse www.ontario.ca.opendata. Et donc, ce sont des données qui peuvent être consultées gratuitement et sans aucune restriction. Merci. C'est encourageant de voir que notre gouvernement encourage cette tendance et ceci pourra aider les entreprises à réussir. Et c'est souvent un stimulus économique important. Et c'est vraiment une très bonne manière d'encourager l'innovation. Et je sais que dans ma circonscription, par exemple, à Oakville, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient utiliser ces données pour améliorer leurs résultats. Donc, nous voulons que les entreprises investissent en Ontario s'y implantent et stimulent son économie et sa croissance. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles seront les occasions qui seront créées pour les gens de cette province ? Monsieur le ministre, eh bien, ce catalogue de données ouvertes va faciliter l'accès aux données par les citoyens et les entreprises. Et ceci va vraiment les aider à partager l'information et encourager le développement économique et la création d'emplois. Donc, par exemple, il y a des rapports sur la sécurité routière en Ontario, par exemple. Et il y a d'autres parties prenantes qui utilisent, par exemple, ces bases de données, comme par exemple l'Association des automobilistes canadiens, MAD, Arrive Alive et bien d'autres. Donc, ceci va vraiment beaucoup aider dans de nombreux domaines. Ce sont des informations qui peuvent être très utiles aux entreprises qui décident de s'implanter en Ontario. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds Grands. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires, de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Alors, nous avons fait place nette pour que votre gouvernement puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'économie et les emplois. Au lieu de créer des emplois, vous continuez à dépenser à mauvaise estion l'argent des contribuables et vous avez à financer la société productrice des animaux à hauteur de 5,5 millions. Alors, bien sûr, je me préoccupe du bien-être des animaux, mais dites-nous quel est le rendement de cet investissement pour les Ontariens. Est-ce que ce n'est qu'une mesure pour vous donner bonne conscience ? Merci. Je remercie le député de Leeds Grandsville pour sa question. Oui, c'était une annonce vraiment incroyable la semaine dernière, parce que j'ai annoncé qu'il y aurait un financement de 5,5 millions de dollars attribués à la Société de protection des animaux de l'Ontario. Et donc, cette société pourra améliorer les soins offerts aux animaux et la surveillance de ces animaux et également prendre des mesures lorsque ces animaux sont maltraités. Elle pourra également avoir un service de répartition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle pourra créer des enquêteurs spécialisés qui pourra donc prendre des mesures répressives en cas de maltraitance de chiots et de chatons. Merci. Merci. Question complémentaire. Ma question s'adresse encore une fois à la ministre. Les Ontariens ont des questions tout à fait légitimes concernant la Société protection des animaux de l'Ontario. Ce n'est pas un organisme transparent du point de vue des pratiques, des livres comptables ou des qualifications de ses inspecteurs. Vous venez de leur attribuer 5,5 millions de dollars supplémentaires, mais vous n'avez rien fait pour les rendre davantage imputables par rapport aux Ontariens qui travaillent dur et qui payent la facture en bout de compte. Et cet organisme continue d'être entouré de mystères et de ne pas être transparent. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les mesures que vous prenez pour rendre cet organisme transparent et qu'il y ait une divulgation complète des enquêtes, des activités et des activités de collecte de fonds de cet organisme ? Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y aura un membre du ministère qui fera partie du conseil d'administration de cet organisme. Il y aura également des rapports sur l'état d'avancement des travaux qui seront publiés et fournis au gouvernement. Et il y a un protocole d'entente qui a été signé avec les services de protection des animaux et le secteur agricole pour nous assurer que nous ayons la meilleure expertise possible. Nous voulons nous assurer que l'argent que nous investissons aille à la protection des animaux en Ontario, contrairement à ce que vient de dire le député d'en face, parce que cela n'assurerait pas la supervision par la Société protectrice des animaux du secteur agricole. Merci. Nouvelle question. La députée de Partail High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. C'était le 15e anniversaire de la loi sur les invalidités en Ontario et l'alliance concernant cette loi est donc très active. et David Laposki, le 22 janvier, a écrit au gouvernement lui demandant donc d'appliquer cette loi. Et après sept mois sans réponse, eh bien ce monsieur a décidé de déposer une requête au terme de la loi sur l'accès à l'information et on lui a dit que ceci lui coûterait une somme très, très importante de 2325 dollars, plus frais supplémentaires éventuels. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de payer autant ? Il n'y a aucune liberté dans cet accès à l'information. Merci. J'ai beaucoup de respect pour David Laposki. J'ai beaucoup eu de réunions avec lui ainsi qu'avec les membres de cette alliance. Et nous voulons nous assurer, bien sûr, que les personnes souffrant d'invalidité continuent d'être notre priorité et jouent un rôle actif dans notre société et nous voulons nous assurer que les entreprises, eh bien, se conforment aux règlements compris dans cette loi et nous sommes en train de travailler dur à ce que tout le fasse et par exemple les normes et les exigences réglementaires et légales doivent être respectées et j'aimerais donc mettre à jour ceci. Il y a eu donc un examen qui a été entrepris par l'OADA, l'Alliance sur la loi sur les personnes ayant des invalidités et donc le doyen de la Faculté de droit de l'Université de Toronto est en train de procéder à ce travail. Merci. J'aimerais juste corriger mon compte rendu. J'ai parlé aujourd'hui dans ma réponse. Il s'agit de chiffres pour le programme rouge de 4,5 milliards qui avaient été dits pour RAID mais en fait non, le chiffre véritable c'est 4,5 milliards. Nous avons un vote remis sur la vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 74, loi modifiant la loi de 1995 sur les relations de travail pour modifier le droit de négocier conféré par des accords de fait et conclu avant 1980 dans l'industrie de la construction. Ce sera une soirée d'appel de 5 minutes. Mise au voie. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501